Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Je n'enverrai plus d'ivoiriens à la CPI, a déclaré le président Alassane Ouattara, une déclaration qui intervient alors que les partisans de Laurent Gbagbo estiment que la CPI tarde à enquêter sur les auteurs de violences au sein du camp de l'actuel président ivoirien. Élection présidentielle au Bénin, le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée qui a pris du retard expose les derniers réajustements pour la distribution des cartes d'électeurs. Une fondation Afrique-Méditerranée-Europe, l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, la mise en place, objectif repenser le partenariat entre ces régions. Mais avant de développer ces titres, l'Union africaine va dépêcher au Burundi une délégation composée notamment des présidents mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz ou encore du président sud-africain Jacob Zouma. Ils ont été désignés suite à la décision prise le 31 janvier au sommet de l'Union africaine sur la consultation du gouvernement et les acteurs politiques burundais au sujet de la mise en place d'un dialogue inclusif et de déploiement d'une force de prévention et de protection au Burundi. Je vous le disais en titre, à l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo, la procureure de la Cour pénale internationale avait assuré que ces services poursuivraient leur travail d'enquête sur les violences postélectorales de 2010-2011, y compris dans le camp Ouattara. Ce jeudi, en visite à Paris, le président ivoirien Alassane Ouattara a exclu cette hypothèse, une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Le point dans ce sujet de la rédaction. Immunité pour les anciens chefs de guerre, la CPI avait fait une promesse, celle d'enquêter sur tous les crimes commis lors de la crise ivoirienne sans distinction de quand des vainqueurs ni des vaincus. Cet engagement vient de voler en éclat par la décision du président Alassane Ouattara décidant de ne plus envoyer un seul citoyen ivoirien à la Cour pénale internationale. Une décision qui confère de facto une immunité vis-à-vis de la CPI au profit des chefs de guerre qui l'ont installé au pouvoir. Un véritable désastre pour la crédibilité de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'ivoiriens à la CPI. Puisque nous avons maintenant la capacité de les juger, ce qu'il faudrait c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela serait donc la meilleure option. Le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra deux à trois ans. Pourtant, au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé, prononcés par la Défense, l'énoncé graine, Issyaka Ouattara alias Ouatao, Shérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Kone Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Kone, des anciens comzones, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions, des Nations Unies et de la Cour pénale internationale pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise postélectorale ivoirienne. L'accusation s'est engagée fermement à s'assurer que toutes les personnes les plus responsables pour la violence qui a été déchaînée contre les civils en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections de l'année 2010 seront traduits en justice. Selon les rapports, 3000 civils ont été tués lors de la violence postélectorale dans le pays par les forces armées des deux côtés. Nos enquêtes dans le pays continuent. De leur sillage sulfureux dans le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au terme de la fameuse bataille d'Abidjan après s'être répartie la capitale comme un butin de guerre. Ils n'hésiteront pas à y appliquer des techniques éprouvées pendant une décennie de rébellions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Raquettes, barrages, exactions, règlements de comptes, meurtres ciblés à l'exemple de l'assassinat du célèbre Ibé, mentor militaire de la rébellion, ancien garde du corps du président Ouattara et initiateur au cours de la crise du fameux commando invisible. Il s'agit d'abord d'une crise électorale, une crise électorale dans laquelle les puissances étrangères sont venues s'immiscer, dans laquelle les puissances des pays voisins sont venues s'immiscer. Et le sentiment que ça a donné, c'est que, en tout cas dans la première partie, c'est que certains sont au pouvoir, ne sont pas légitimes aux yeux d'autres, dont parfois des puissances étrangères. Et donc c'est de mon point de vue ce procès-là qui n'a pas été fait. Interpellés régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, leader politique de la rébellion, promettaient aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzon, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale prend désormais une tournure. inédite. Dans l'actualité également, rencontre ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, entre le président de l'IDPS, Étienne Tissé-Kédi, et l'émissaire de l'Union africaine, Edem Kodjo. Étienne Tissé-Kédi a réaffirmé le refus de son parti de participer au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila, dont le mandat constitutionnel s'achève en 2016. La constitution lui a interdit de briguer un nouveau mandat et aucune date pour la présidentielle n'a encore été fixée. Au Bénin, la distribution des cartes d'électeurs a débuté ce vendredi avec du retard. Donc, est-ce là à quelques jours du premier tour de la présidentielle ? Plus de 4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Tout sera prêt avant le premier tour. Le 28 février, assure le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Début des opérations de distribution des cartes d'électeurs ce vendredi au Bénin. Cette opération, qui se poursuit jusqu'au 24 février, 4 jours avant le scrutin présidentiel, interpelle tous les citoyens béninois en âge de voter et régulièrement inscrits sur les listes électorales. Le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, a établi un plan de distribution par département, partant du nord vers le sud du pays. Il y aura la distribution de ces cartes d'électeurs qui démarreraient dans l'air opérationnel Alibouri-Bogou. Ensuite, suivra l'Atlantique littoral qui est le grenier électoral du Bénin. C'est la plus grande aire opérationnelle. Donc ça veut dire, quand on aurait fait Atlantique littoral, Bogou-Alibouri, Ouemi-Plateau, on aurait couvert pratiquement les deux tiers de l'électorat béninois. La distribution de ces cartes d'électeurs a commencé à l'extérieur du pays depuis le vendredi 29 janvier 2016. La liste électorale permanente informatisée contient un effectif de 4 746 348 électeurs pour 13 664 postes de vote après la dernière actualisation effectuée par le COSLEPI. En raison du nombre réduit d'électeurs enregistrés dans certains postes de vote, les centres de distribution à l'étranger ont été réduits par le COSLEPI. Tous les centres de vote prévus par la loi seront utilisés pour la distribution des cartes d'électeurs. Il reviendra à la Sénat de savoir, en fonction d'un certain nombre, en fonction des défectifs, qu'ils auraient arrêtés, quels sont les centres qui sont supprimés et arrimés au centre de vote le plus proche. L'opérateur technique en charge de l'impression des cartes d'électeurs a officiellement démarré ses travaux le 13 janvier 2016. Au regard du code électoral, le mandat du COSLEPI est arrivé à terme depuis le 31 janvier 2016. Vu le contexte et leurs responsabilités politiques dans ce processus électoral, les 11 membres du COSLEPI ont de façon solidaire décidé de continuer l'opération jusqu'à terme. Selon les prévisions du COSLEPI, tous les électeurs auront leur carte d'électeur au plus tard, le 24 février 2016. Et dans le reste de l'actualité, le roi du Maroc, Mohamed VI, a inauguré ce jeudi près de Ouarzazate, l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Nous, c'est son nom ou lumière en arabe. Le parc au solaire est doté d'une puissance de 160 mégawatts. Il doit permettre à l'horizon 2018 de fournir de l'électricité à un million de foyers. L'IPMED, l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, vient de fêter ses 10 ans au Quai d'Orsay à Paris. Une nouvelle fondation a été inaugurée à l'occasion. La Verticale, c'est son nom, a pour objectif de repenser radicalement les relations Afrique-Méditerranée-Europe. Les images d'Ouseynou Gueye commentées par Graziella Tchakunte. L'Afrique, pilier de la Verticale. En fêtant son 10e anniversaire ce 4 février 2016 à Paris, l'IPMED, l'Institut de prospective de la Méditerranée, regroupant les plus importants décideurs politiques, économiques et sociaux de l'Europe et de la Méditerranée, inaugure une nouvelle fondation dénommée la Verticale. L'IPMED est plus nécessaire que jamais. Nous avons tous rêvé ici, je pense, d'une Méditerranée ère de paix et de prospérité. Et la réalité est extrêmement éloignée de ce rêve. La liste des défis, et ma liste n'est pas exhaustive, est évidemment impressionnante. Est-ce qu'il faut baisser les bras ? Nous n'avons pas le choix. Si nous baissons les bras, nous risquons d'être entraînés dans une spirale plus terrible encore. Il faut donc relever le défi et c'est la raison pour laquelle j'apporte mon soutien à toutes vos idées, à la verticale Europe-Méditerranée-Afrique. L'Afrique ne doit pas être là seulement pour revendiquer, pour pointer du doigt. Nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes et dire en quoi pouvons-nous être utiles. Voilà une idée nouvelle, une deuxième révolution. Et cette révolution, c'est en direction des peuples africains dont je suis le représentant. Il est tout à fait normal que ma présence ici, en tant que symbole, je symbolise l'Afrique des 54 États membres de l'Union africaine, que je ramène cette idée, que je la propage, que je devienne le vecteur que partout où je passe, que je sente qu'aujourd'hui, il y a une idée nouvelle qui partirait de l'Afrique vers l'Occident et un retour de l'Europe vers l'Afrique et c'est cette démarche qui nous manque. Entre une Europe à la croissance en berne, une Méditerranée perturbée par des conflits et une Afrique au développement économique et à la démographie fulgurante, un nouveau type de partenariat fondé sur l'évolution des liens historiques, géographiques et économiques doit s'instaurer. La Fondation Verticale se veut le phare de cette nouvelle approche. Nous vous proposons de créer une fondation, la verticale, qui ne s'appellera pas Europe Méditerranée-Afrique, merci Constantin et Malais, mais qui s'appellera Afrique Méditerranée-Europe, l'âme. Nous vous proposons de construire en un an, deux ans, une grande fondation. Il n'y a que la dimension humaine, la force de l'âme. Or, quand on parle de l'Europe, de la Méditerranée, de l'Afrique, tout le monde a parlé du flux migratoire, on a parlé des conflits, mais est-ce que dans 50 ans il y aura des conflits ou est-ce que dans 50 ans il y aura 2 milliards de personnes, le continent le plus peuplé, l'Afrique mise à votre disposition, disposition économique, disposition intellectuelle. La première convention qui se déroulera en 2016 est proposée à Yaoundé, au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. est-ce qu'il y a une nouvelle édition de la Méditerranée ? Merci. 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 Merci.